... Alors comme je vous l'ai dit, ça se termine, mais depuis le début, nous avons en face de nous M. le député Didier Paris, qui est venu par gentillesse pour faire le soutien aussi à Colors Malarmes. Il est là depuis le début, mais il n'a pas trop le temps de courir et d'avoir de nombreuses couleurs, mais en tous les cas, il a bien participé avec nous et je vais lui laisser la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai veillé quand même à ne pas avoir trop de couleurs sur moi, parce que c'est vite arrivé. On n'a malheureusement pas un très bon temps au niveau de la météo, mais on a un très bon temps au niveau du cœur, parce qu'en réalité, Colors Malarmes, c'est une extraordinaire manifestation annuelle ici, au château de Savigny. Et moi, je la suis systématiquement parce que je pense que nous devons absolument veiller au bien-être des personnes handicapées, jeunes ou plus âgées. Et ici, c'est un formidable moment de, comment dire, d'attention collective sur ce handicap. Eh bien, merci Didier, qu'on va retrouver très prochainement dans un reportage, parce qu'il a fait une réunion avec de nombreux maires, donc on va le retrouver très prochainement. Merci Didier, à très vite. Eh bien voilà, ça se termine, Colors Malarmes, au château de Savigny-les-Bônes. En face de moi, vous connaissez, il y a Christophe Pont, qui a eu la gentillesse de nous accueillir encore pour une super journée. Et bien évidemment, mon ami Jean-Claude Balès. Eh bien, je vais lui passer la parole à Jean-Claude. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et tous. Vous voyez, on est très très bien entourés. La fête est en train de se terminer. C'est une magnifique fête caritative, solidaire et généreuse. Et ça, c'est grâce à Christophe Pont, qui sait faire vivre non seulement ce magnifique village de Savigny, mais toute la communauté autour, avec beaucoup de générosité. Alors, on a voulu, Christophe, faire une bière. Parce que Christophe m'a dit, « Écoute, si tu sais faire de la bière aussi bien que ce que je fais du vin, vraiment, je te paye un coup. » Et moi, j'ai toujours envie de boire des coups avec Christophe, qui est quelqu'un de magnifique. Est-ce que tu veux nous dire un mot, Christophe, là-dessus ? Oui. Je ne passe pas sur le fait que tu es magnifique, mais sur notre projet bière. Sur notre projet, je te rappelle que c'est toi le maître d'oeuvre. Moi, je ne fais que prêter mon nom. Et quelque part, je vais m'associer à ta réputation et à ton savoir-faire pour qu'on travaille ensemble pour faire un petit produit sympa qui va sortir de l'ordinaire et qui va nous correspondre assez bien, je pense. Oui. Un peu de mousse sur le dessus, un peu de gras dans le bas comme moi. Et toi, ça va être tout bon. Pour ça, c'est la générosité de Christophe. Alors, il est très discret. Il oublie de dire une chose, c'est que là, on a fait une première bière du château de Savigny-les-Bônes, qui est une bière blonde, qui correspond à ce que Christophe aime, c'est-à-dire une bière facile à boire. Mais on a un autre projet. Mais pour ça, il faut que Christophe ait un peu plus de temps. Je lance un appel à Christophe Pont, est-ce que tu as un peu plus de temps ? Parce qu'on va élever de la bière dans des fûts de certains climats du domaine de Savigny-les-Bônes et du château. Donc, on va essayer de travailler ça, mais il faut qu'il ait un petit peu plus de temps parce qu'il a beaucoup de boulot. Mais c'est un projet, c'est vrai. On va aller jusqu'au bout de la démarche. On ira au bout de l'amour du vin et de la bière. Donc, Christophe, moi je dis vive le vin et toi tu dis ? Vive la bière, forcément. Salut Sylvie. Alors, justement, on va continuer parce que derrière vous, il y a deux personnes. Voilà, Octavio qui va nous parler du 21 octobre et monsieur le maire, un peu coloré. Donc, il faut que je précise que c'est lui parce que j'ai peur qu'on ne le reconnaisse pas. Donc, ben voilà, je vais passer la parole à monsieur le maire qui va nous dire un petit mot sur Savigny parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animation. Merci Sylvie. Oui, effectivement, un petit peu coloré. On ne parle pas bien sûr de couleur politique, mais effectivement, dans le cadre de la Color Run, on a tous les ans, on essaye d'accompagner au mieux cette association. On est très heureux parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants des écoles, beaucoup de bonois, beaucoup de personnes aux alentours qui viennent courir en famille. Quand on voit l'ensemble des sourires des parents, des enfants, des accompagnateurs, et puis on peut vraiment remercier l'ensemble des bénévoles parce qu'organiser ça dans ce beau lieu et remercier la famille Pont aussi au passage, on est vraiment dans un cadre exceptionnel et en plus, on a vraiment une association qui a un supplément d'âme, là, une lame pour courir, et voilà, on a vraiment un but associatif indéniable. Et puis ce week-end, c'est aussi les bienvenus à Savigny, les dégustations, 14 caveaux d'ouvert, donc comme tous les ans, premier week-end de mai, ce sont les bienvenus à Savigny, des manifestations, de la restauration sur place, Le 11 juin aussi, on peut déjà en parler du 11 juin. Ah, le 11 juin, la fête du pain, tout à fait. Donc la fête du pain, le 11 juin, le four banal que nous rallumons tous les ans pour faire du pain, des manifestations aussi, des pizzas, un ensemble aussi de marchés d'artisans locaux. Donc voilà, le 11 juin, venez à Savigny, il y aura un superbe temps. Aujourd'hui, on a simplement mis un petit brumisateur d'ambiance, mais pour le rejoin, on a commandé le beau temps. A très bientôt. Alors, on va continuer, parce que regardez, je suis mon ami Octavio, vous savez qu'il m'avait dédicacé aussi le livre d'EBM avec Jean-Claude et puis Dominique. On peut faire une petite piqûre de rappel déjà, parce que je crois qu'on peut commencer à s'inscrire pour le 21 octobre. Non, pas encore. Les inscriptions vont bientôt être prêtes. On se prépare tout doucement, mais on va ouvrir très rapidement. Alors, venez nombreux le 21 octobre, car cette année, ça change. Le 1 km, 2 km se passera à l'intérieur du château. Le 5 km, le 10 km, le 20 km, ce sont deux nouveaux parcours. On va changer, on va traverser la maison Jacques Coppeau à Pernand. Nous allons traverser aussi la salle à manger du château. Et ça, je vous en dirai encore un peu plus. Bientôt, tout sera ouvert. Je vous donne rendez-vous le 21 octobre. Venez nombreux. De grands sportifs sont déjà annoncés. Je ne peux pas encore le dire. Mais bientôt. A bientôt. Merci beaucoup, Octavio. De toute façon, je serai là, tu t'en doutes. Merci à toi. Au revoir. En face de moi, Franck. Franck, vous le connaissez, c'est un de mes amis. Fidèle entre les fidèles, puisque chaque année, je suis invitée à Odyssée. Et cette fois-ci, il va nous parler d'Odyssée, qui aura lieu au mois de juin, le 4 juin, à Dijon. Mais c'est lui qui va mieux nous en parler. Merci Sylvie. Ça va le positionnement du micro ? Parfait. Voilà. Eh bien, un grand merci à toi Sylvie. Donc, cette année, nous vous donnons rendez-vous le week-end du 3 et 4 juin pour l'édition 2023 d'Odyssée. Alors, comme vous le savez, c'est une édition déjà ancienne. 16e édition, effectivement, cette année. Donc, rendez-vous compte. Vous avez ici, si ça veut bien, voilà. Hop, Sylvie va zoomer, voilà. Le flyer de l'épreuve. Et que je vais créer sur le blog. Voilà, super. Je te l'enverrai par mail. Donc, connectez-vous sur le www.odyssée.info. Donc, le dimanche 4 juin, nous vous attendons au Parc de la Colombière à Dijon pour l'édition 2023 d'Odyssée. Au programme, cette année, un 10 km à 9 heures. Une course enfant, également, vers 10h30. Et à 11h, un 5 km en course ou en marchant. C'est ce long, c'est comme vous voulez. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques mois. Comme vous le savez, c'est une édition, effectivement, qui nous permet de reverser chaque année des fonds. Donc, au CGFL, au centre Georges-François Leclerc, qui est un centre en pointe dans la recherche pour le cancer du sein, mais pas que. En tout cas, cette édition 2023 est dédiée. Cette année, également, le samedi après-midi, vous serez accueillis au Parc de la Colombière, puisque le village ouvrira de 14h à 18h. Vous pourrez vous y inscrire. Vous pourrez également y retirer votre dossard, votre t-shirt. On y souhaite la vague rose la plus grande, effectivement, possible, pour battre un record. L'an dernier, effectivement, une édition un peu malheureuse en cause de la météo. Le Covid, les années précédentes. Cette année, on est reparti plein pot. Donc, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà. Voilà, je rappelle le jour et l'horaire. Le dimanche, 4 juin, à Dijon, au Parc de la Colombière, à partir de 9h. Alors, venez nombreux. Si vous ne pouvez pas courir, si vous ne pouvez pas marcher pour des raisons qu'on peut imaginer, vous pouvez venir nous aider, participer. Il y aura également un grand échauffement en musique. Et ça sera effectivement l'édition 2023. Donc, je vous donne rendez-vous le dimanche, 4 juin, à Dijon. Merci, Franck. Et il faut dire, en fait, qu'il n'y a pas de quantité limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quota, comme par exemple ici, à Savigny, qu'on est obligé de respecter. Et là-bas, au Parc de la Colombière, on peut aller indéfiniment. Voilà, 5 000, 5 000, 10 000 personnes. On a 10 à 15 000 personnes sur ce site. Donc, voilà, venez nombreux avec vos enfants, vos familles, vos collègues de travail. Si vous faites partie d'associations, d'entreprises, d'administrations, etc. Vous avez un onglet spécial avec des possibilités d'inscription par groupe. Suivez de trouver un responsable dans l'entreprise ou l'association. Vous vous inscrivez et on fera monter les groupes les plus nombreux sur le parcours, sur le podium, puisque ce qui compte, c'est le nombre. Puisque le nombre fait le don. Et c'est ça dont on a besoin, puisque, il faut quand même le savoir, le cancer du sein reste la première cause de mortalité chez la femme encore en 2023. Donc, on a besoin de votre soutien. Donc, je vous donne rendez-vous le dimanche 4 juin 2023, au Parc de la Colombière, à Dijon. Et puis, même si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez quand même vous inscrire. Ça fera comme un petit don. Voilà. Merci à toi, Franck. À bientôt. Au revoir. Alors, voilà, la journée s'achève, mais je voulais vraiment l'interview. Et puis, ils vont se présenter tous les deux. Oui. Alors, Emmanuel Boudu, directeur régional de l'UNSS. Et puis, je suis avec Aladji Ba, parrain de l'UNSS. Alors, Aladji Ba, ancien athlète paralympique, médaillé au jeu de Sydney et d'Athènes sur 400 mètres. Médaille de monde. Et vous avez dit son goût ? Alors, on a couru ensemble. C'est la première fois qu'on court ensemble. Aladji a été invité par l'association. Aladji représente un autre type de handicap. Et puis, ce qui fait que, voilà, on était content de participer. Enfin, moi, je te laisse parler, Aladji. Oui, non, non, j'étais vraiment heureux de participer parce que c'est effectivement pour aider un handicap à se développer. À trouver des fonds pour que cet handicap puisse se développer, que les enfants puissent participer au sport, que ce soit au sport scolaire et le sport loisir en dehors de l'école. Et je trouve ça, je trouvais l'idée super intéressante. Donc, c'est pour ça que je suis venu aussi soutenir l'association. Alors, nous, on voulait, je pense, tu es d'accord avec moi, on voulait remercier l'ensemble des bénévoles, l'association du lycée Viticole, l'association sportive du lycée Viticole, qui a organisé ce beau événement. Et puis, on vous donne, je ne sais pas, rendez-vous l'année prochaine sûrement. Ah ben, moi, si on m'avait, je suis là. Je viens sans aucun problème. Et puis, on va essayer de faire venir du monde pour que ça puisse être de plus en plus visible, parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant et qu'il faut que ce soit visible par le plus grand nombre. Alors, on se dit rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Puis, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Allez, cette fois-ci, j'allais partir. Mais regardez, j'ai Tom et Antoine direct en face de moi, qui vont vous parler parce que... Alors, c'est eux qui nous ont mis le feu ce matin pour Colore Malame. C'est de jeunes. Et je peux vous dire que ça... Au niveau des platines, ça a assuré un max. Parce qu'il y a même des gens, ils étaient tellement contents de danser qu'ils ont oublié le départ. Il a fallu qu'ils partent à la deuxième vague. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça a été ce matin. Ben, je vais leur passer le micro, puis ils vont se présenter, puis nous dire comment on peut les retrouver si vous avez envie d'avoir une super fête chez vous pour n'importe quel événement. Allez, c'est eux qui vont faire leur pub après tout. Antoine, direct en tant que DJ. On a un groupe avec les copains. On est quatre, Upper Sand. On fait des événements dans les bars, des soirées privées. On organise un tas de trucs. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire en plus. On est un petit collectif. On reprend les traces des plus grands assemblages sur Chassagne. Nous, on est de Meursault. Et voilà, dans l'esprit, on aime faire la fête. On n'est pas là pour se vendre forcément. Mais voilà, on aime venir pour des événements pareils. Comme là, on est venu en tant que bénévole et on est très content d'être venu. On a envoyé le feu. C'était super. Le public était cool. Ça a bien pensé. C'était sympa. Et puis, oui, si vous voulez nous trouver, vous pouvez nous retrouver sur Upper Sand Instagram. Donc, Upper Sand, double tiré du bas, Sand. Et puis, voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, je vous explique. C'est leur première interview filmée. Donc, au départ, ils n'étaient pas trop trop pour. Mais finalement, ils s'en sont bien sortis. Mais il fallait quand même leur rendre hommage. Parce qu'avec un temps comme on a. Et en plus, ils m'ont accueillis sous leur tente. Sinon, je n'aurais pas pu ni filmer, ni photographier. Donc, je tenais à vous remercier, messieurs. Et puis, ben voilà. Quand vous êtes capables de nous mettre le feu et que les gens oublient un départ tel que Colore Malame, il faut quand même le dire, quoi. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada